C'est parti. Super. Donc, on va démarrer. Donc, vraiment, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Suna Bêtement. Et nous sommes ravis vraiment de vous voir tous aussi nombreux. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est le 37e meet-up des Customer Success Practitioners de Paris. Donc, nous sommes ravis de vous voir. Évidemment, habituellement, c'est un événement dans lequel on est accueillis très généreusement par les différentes sociétés de nos membres. Mais évidemment, depuis le COVID, le format est évidemment en remote. On a fait quatre remotes. Justement, la question a été posée depuis le COVID. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de changer sur un sujet très important. C'est sur le gender diversity dans le Customer Success. Et pour cela, vraiment, nous sommes ravis d'avoir un super panel avec nous qui vont nous partager l'expérience, ce qu'ils ont déjà commencé à mettre en place dans les sociétés respectives, et de partager les idées. Je vais laisser les paroles, là, dans quelques secondes. Mais juste avant, quelques petits points logistiques. Dans le panel, on vise que ça va durer 45 minutes environ. On va réserver à la fin 15 minutes pour des questions-réponses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que pendant le déroulement du panel, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et à la fin, on va sélectionner avec Nathalie et Konrad, que vous connaissez, qui sont ici présents aussi. On va sélectionner quelques-unes. Et vous pouvez même avoir la parole après pour poser des questions. Voilà. Donc, je vais vous demander, pendant le panel, de garder vos micros en mute. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ce serait bien. On va essayer de garder les vidéos live pour qu'on puisse vous voir, parce que c'est plus sympa, c'est plus qu'une bulle de vous voir que de voir des écrans noirs. Donc, on va tenter. Si jamais ça ne marche pas pour une question de bonne passante, on va ajuster. Voilà. OK. Alors, donc, on va enregistrer. Donc, comme ça, c'est la première fois qu'on enregistre. Comme ça, on peut les diffuser par la suite également. Mais maintenant, je vais justement demander à nos super panélistes de se présenter et de juste dire deux mots sur les sociétés et le rôle dans lequel ils sont. Donc, on va commencer. Ladies first, on va commencer, Muriel, avec toi, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Muriel, le gaufre-riveron. Je suis actuellement directrice de l'organisation Customer Success pour l'Europe du Sud. Donc, chez Adobe, l'Europe du Sud, la géographie, puisqu'elle est un petit peu différente en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Donc, ça fait trois ans que je suis à ce poste. Auparavant, j'ai passé pas mal de temps chez Microsoft, une vingtaine d'années. Donc, je fais coucou à tous mes anciens collègues qui sont présents ce soir. Et je suis très engagée sur les sujets diversité et inclusion depuis une quinzaine d'années pour de multiples raisons. La première, c'est parce que j'ai été il y a très, très longtemps développeur. Donc, j'ai toujours été dans le monde du digital et j'ai souvent été la seule fille dans mes organisations IT. La deuxième raison, c'est parce que j'ai des filles et un garçon et je souhaiterais qu'ils aient les mêmes chances dans la vie. Et la troisième raison, c'est parce que j'ai une équipe diverse et parce que je pense que si une équipe reflète la diversité de nos clients, on peut être beaucoup plus innovant et créatif dans la façon dont on adresse les enjeux de nos clients et les besoins de nos clients. Voilà. Super. Merci beaucoup, Muriel. On est ravis. Et maintenant, on va passer à Daniel, Daniel qui est à Boston, Mickey Français. Daniel, je te laisse les paroles. Oui, je ne suis pas féminin puisque je ne sais pas si on commençait par les femmes d'abord. Mais je vais bien me présenter, Daniel Coulé. Je suis en effet à Boston. Je travaille pour la société Click, qui est une société de BI, de business intelligence et de data intégration. C'est pour savoir ce que les données nous disent et c'est un nouveau langage, on va dire, de données pour prendre des décisions basées sur des informations claires et nettes au lieu de faire des devinettes, on va dire. Je suis en charge du VP, enfin, je suis VP du support et General Manager de la partie SaaS. Donc, c'est environ 150 personnes dans le monde, 200 personnes plutôt. Notre, si on parle du gender, dans la partie de mon organisation, en tout, c'est à peu près 30 %, donc ce n'est pas énorme. Dans la partie, on va dire, vraiment, CSM, c'est plutôt 90 %, donc c'est intéressant de voir que plus on est technique, moins il y a de femmes et moins on est technique et plus il y a de femmes. Donc, on peut en parler, mais c'est une donnée intéressante. Pour moi, pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse ? La première, c'est que je suis une minorité moi-même en étant français aux États-Unis, donc c'est un peu quelque chose qui a raisonné chez moi, savoir que c'est important de donner une chance à tout le monde, puisque j'aimerais qu'on me donne ma chance à moi aussi dans un pays étranger, donc c'est intéressant. La deuxième, je suis d'accord avec le commentaire qui a été fait avant, c'est la diversité, elle est source de valeur. Et si on ne paye pas attention, si on ne fait pas attention à ces minorités, eh bien, à la fin, il n'y a qu'un seul point de vue et ce n'est pas toujours le meilleur. Donc, en effet, je pense qu'à la fois, donner une chance aux femmes d'une manière générale, oui, et en plus, la diversité, quelle qu'elle soit, va apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, avoir des objectifs clairs dessus, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est important aussi pour la société dans laquelle je suis. Super. Daniel Matters, ça, c'est important. Merci, Daniel. Et on va passer la parole maintenant à Élise, s'il te plaît. Merci. Merci, Sue. Donc, ravie de faire partie également de ce panel. Je suis Élise, aujourd'hui signeure CSM chez LinkedIn depuis à peu près huit ans. J'ai rejoint LinkedIn à l'époque, en 2012, quand LinkedIn avait décidé d'ouvrir des bureaux à Paris. Quant au customer success, en fait, chez LinkedIn, il faut savoir que ça fait partie intégrante de notre organisation commerciale. Donc, l'objectif principal est d'accompagner, en fait, d'éduquer nos clients sur toute la mise en place et notamment l'optimisation de nos solutions. Je suis CSM au sein de notre ligne de business principale, à savoir Talent Solutions, qui touche donc toute la partie marque employeur, recrutement, au sens large. Donc, le succès client est vraiment clé. Et puis, pour ma part, en fait, je ne viens pas du tout de l'univers SAS. J'ai démarré ma carrière il y a plus de 12 ans dans le domaine du recrutement corporate, où les questions, en fait, de diversité se posent notamment. Et avant de rejoindre LinkedIn, j'étais responsable de recrutement dans un grand groupe industriel, international, c'était donc autre chose. Et une de mes missions principales là-bas était justement la définition de la politique du recrutement pour la France, y compris toute la partie, donc, diversité, sensibilisation des managers, hiring managers, sur des sujets de diversité et d'inclusion. Donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je suis toujours aussi à la recherche des opportunités pour aider aussi l'équipe, les managers, pour promouvoir l'équité aux différents niveaux au sein de l'entreprise. Et enfin, je suis responsable de notre groupe de ressources pour les employés, un peu le Research Group chez LinkedIn, qui s'appelle Parents at LinkedIn, qui est un groupe en soutien des parents. Pour ma part, je suis maman de trois enfants d'âge, donc, voilà. Super. Plein de belles initiatives là que tu as lancées, Elisa. C'est super. Merci. Et last but not least, on va passer les paroles à Ziad, s'il te plaît. Merci. C'est parfait dans l'ordre alphabétique, en fait. Ah oui, c'est exprès, c'est incroyable. Je disais que tu as été toujours très fort dans l'expérience, où depuis tout à l'heure, on en parle. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Ziad et je suis vice-président du Customer Success chez Content Square. Petite unicorne française que j'ai rejoint il y a quatre ans. Cette semaine, ça fera exactement quatre ans que j'ai rejoint Content Square. Merci. Je gère le Customer Success sur l'ensemble des pays où on est présent, donc aux États-Unis, en Europe, entre l'Allemagne, le UK et bien entendu les pays phares, la France et désormais Singapour. Une organisation qui fait 120 personnes et qui inclut aussi le support. Pour faire un écho sur ce qui a été dit tout à l'heure, je suis d'accord à 100% avec ce que Élise, Muriel et bien entendu Daniel ont dit. J'insiste énormément sur l'importance de la diversité. Et gérant le support, de manière assez surprenante, on a un équilibre plutôt de 60-40, 60% féminin et 40% masculin, ce qui est assez intéressant. Et sur le Customer Success, on est aussi sur les mêmes ratios, c'est-à-dire on a beaucoup, beaucoup de femmes, ce qui fait sourire les équipes commerciales chez nous en disant, dis donc, Zia, tu requites que des filles dans tes équipes. On ne peut pas éviter ce genre de commentaires. Mais le fond de ma pensée, c'est que, et surtout, c'est que ce n'est pas fait exprès. Ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. On n'a pas de programme de diversité pour être tout à fait transparent chez Content Square. Et pour autant, ça nous a... Ça se passe plutôt bien. Ma conviction, pour revenir sur ce que disait Daniel, c'est qu'en effet, la diversité est une richesse. Je ne sais pas si dire être différent, parce que je ne pense pas qu'on parle de différence, mais je pense qu'on parle de plus de complémentarité et des façons différentes de voir les choses, d'angles différents, des façons de percevoir, d'analyser les choses de manière différente. Et je suis surtout un très grand fan des soft skills que peuvent avoir aussi les femmes dans ce genre de métier, que ce soit l'organisation, l'écoute, et de fois vraiment avoir les feelings que aussi la jante masculine n'a pas forcément. Et j'adhère énormément à cette façon de voir les choses, et je pense que ça apporte une énorme richesse. Et donc, le sujet, quand Sue me l'a proposé, je lui ai tout de suite dit que le sujet me tenait énormément à cœur, et surtout parce que je ne comprends pas, quelque part, permettez-moi de... Je ne comprends pas pourquoi on doit avoir ces échanges. Ça devrait être tellement naturel et tellement fluide que des fois ça me dépasse, mais je ne suis plus à une incohérence près, et je suis là pour en discuter. Super, oui. Et là, on est là, c'est vrai. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Et malheureusement, ce que je vais faire pour justement prouver pourquoi justement c'est nécessaire d'échanger sur ce sujet, je vais partager maintenant juste quelques slides très rapidement, qui demandent que justement on est dans une situation où il y a quand même du boulot à faire. Donc, je vais juste partager mes slides là maintenant. Vous allez me dire si vous allez... Tout le monde regarde mon écran là, c'est bon? Oui, très bien. OK. Alors, donc ça, c'est le résultat d'un sondage que j'avais effectué l'année dernière, en fin de l'année dernière, sur l'Europe, sur les populations de customer success en Europe. Et en fait, on avait posé plein de questions, pas simplement sur le gender, mais il y avait une question, est-ce que vous êtes homme ou femme? Et évidemment, on a pu faire une analyse entre ces questions avec pas mal de réponses. Et voilà les réponses. Il y avait quand même 300 répondants, tout en Europe, ce qui n'est pas du tout un petit peu des États-Unis, Daniel, mais surtout 90% en Europe. Et voilà ce que les stats, ils ont montré. Ils ont montré qu'en fait, dans le customer success, c'est parité, ça veut dire 50-50 hommes, 50-50 femmes. Et c'est vrai qu'on avait posé la question, c'est mieux qu'il y a posé la question, il y a combien d'hommes et femmes dans ce meet-up aujourd'hui? Et donc, à vue d'œil, c'était à peu près ça, 50-50. Lorsqu'on voit les meet-ups, les événements, c'est à peu près ça. Pourtant, ce qu'on regarde avec ce graphe, c'est que lorsqu'on démarre dans le métier, on est junior, avec moins de deux ans d'expérience, en fait, il y a plus de femmes qu'hommes, 67 contre 33%. Lorsqu'on grimpe dans l'hierarchie du customer success et on atteint le niveau de senior customer success manager, on voit c'est à peu près le parité, 50-50%. Par contre, lorsqu'on devient responsable d'une équipe, head of, là, ça commence à s'écarter. Lorsqu'on devient director of customer success, c'est carrément 80% qui sont les hommes et 20% qui sont les femmes. Bon, lorsqu'on devient VP, ça commence à rétrécir un petit peu. Donc, voilà. Donc, Muriel m'a très gentiment signalé que sur ce panel, en fait, les deux hommes, ce sont les VP, justement. Dans sa preuve, justement, j'avais pas trouvé de femme VP pour le faire. Donc, juste une petite anecdote. Maintenant, un autre sujet qui nous tient tous à cœur et qui fait fâcher un petit peu, c'est au niveau des écarts dans le salaire. Donc, on avait une question sur les fauchettes de salaire. On voit que rien qu'au début, c'est-à-dire qu'avec deux ans d'expérience professionnelle, pas forcément dans le customer success, expérience professionnelle tout court, lorsque vous commencez votre carrière dans le customer success, en fait, si vous êtes un homme, vous gagnez dès le départ, vous gagnez dès le départ presque 70 cas en moyen. Et si vous êtes une femme, c'est 42 cas par an, en fait. Donc, ça, c'est même sans avoir fait ses preuves, c'est juste comme ça pour démarrer. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on a plus d'expérience, il y a toujours un petit écart entre les salaires, voilà. Le seul où il y a les femmes qui dépassent les hommes, c'est avec 15 expériences et plus, voilà. Donc, ça, c'est juste pour montrer que, malheureusement, c'est un donné là parce qu'on a ces stats. Et juste un autre stat intéressant, ça, ça va t'intéresser, justement, Elise, comme tu étais beaucoup dans le recrutement, on avait posé la question aux personnes sondées, est-ce qu'ils allaient être chassés, est-ce qu'ils sont chassés plus que deux fois par mois par les chasseurs de tête? Et en fait, tu vois que les hommes sont chassés plus, en fait, 44% des hommes sont chassés comparé à seulement 33% des femmes. Et évidemment, comme on vient de voir dans l'autre graphe, si vous êtes VP, il y a 74% des hommes qui sont chassés, et si vous êtes directeur, 60%, en fait. Et les CSM sont très peu chassés, comparativement parlant, avec des leaders, en fait. Ils sont seulement chassés à 35%, voilà. Donc, voilà des stats, malheureusement. Donc, je vais arrêter de partager maintenant pour revenir. Et maintenant, je vais poser des questions au panel, en fait. Donc, je vais demander d'abord à Muriel un triste constat par rapport à ce qu'on vient de voir. comment explique-toi, Muriel, qu'on est toujours dans cette situation-là, dans le Customer Success, en fait? Alors, concernant mon organisation, moi, je suis plutôt sur du 50-50, et femme. Ma VP, donc, vient de changer, mais j'avais une VP Customer Success Europe, qui est une femme. Donc là, elle est remplacée par un homme. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, sur les graphes que tu viens de montrer, c'est qu'au début, on a à peu près 50-50 en début de carrière de Customer Success, et que plus on avance dans le temps et dans l'expérience, finalement, les courbes s'inversent, et que les femmes évoluent peu au sein des organisations. Et pour moi, ça, ça m'interpelle. Mais je pense qu'ayant travaillé dans des organisations Customer Success, mais pas seulement, c'est un trend global sur le marché, dans toutes les organisations. Donc, je pense que globalement, les femmes, on ne les retrouve pas forcément dans les comités de direction, on ne les retrouve pas forcément sur des rôles de VP ou directeur, ou directrice, même. Alors, les raisons, je pense qu'elles sont diverses et variées. Il y a probablement les stéréotypes, la façon dont on recrute les personnes. On a brainstormé un petit peu avec Ziyad sur la façon dont on recrute les gens. Et en fait, à un moment donné, alors je n'ai pas retrouvé sous la référence, mais un jour, on m'a dit, on recrute les femmes basées sur leur expérience et les hommes plus sur leur potentiel. Alors, sur le Customer Success, on va dire que comme le Customer Success, c'est un rôle qui est très récent, c'est difficile de recruter des Customer Success qui ont une forte expérience Customer Success. Donc, que ce soit des hommes et des femmes, on va plutôt recruter sur le potentiel. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a une bonne parité et mixité au niveau des organisations Customer Success. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a moins de femmes plus on monte dans les échelons et dans les organisations ? Ça, c'est une vaste question. Alors, il peut y avoir le fait que les femmes, dans notre carrière, finalement, on a des enfants et puis on décide ou pas, ou on est contrainte ou pas de mettre notre carrière de côté. Donc, il y a une notion de charge mentale, il y a une notion aussi d'équilibre de cette charge mentale avec son conjoint, qui peut être un aspect. Ensuite, pour moi, il y a une autre notion qui est que quand on est manager, a priori, on a tendance inconsciemment à recruter des gens qui nous ressemblent. Si on a beaucoup d'hommes au niveau d'un comité de direction, peut-être qu'ils vont être tentés de recruter des gens qui leur ressemblent. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose aussi, potentiellement, et moi, je suis passée par là également, c'est oser avoir de l'audace. Au début de carrière, moi, je n'osais pas demander. Donc, ça peut expliquer aussi les différences de salaire. Moi, j'ai recruté des jeunes personnes dans mes organisations qui n'osaient pas me dire qu'elles voulaient un certain salaire ou qu'elles voulaient une promotion. Alors que j'ai recruté des hommes qui, dès le début, me disaient, moi, Muriel, je veux gagner tant et je veux être promue au bout de tant de temps. Je pense qu'il n'y a pas une explication, mais plusieurs explications. Oui, non, mais c'est un très bon sommaire de tout ça. Merci beaucoup, Muriel. Je vais juste passer aussi les paroles pour que Ziad puisse rebondir par rapport à toutes ces analyses. Parce que je sais que chez Content Square, vous êtes plutôt dans un mode scale-up. Oui. Et en fait, tu m'avais déjà dit, Ziad, que culturellement, le gender diversity s'est inscrit dans ta façon de faire, ton mindset. Alors, déjà, quand j'ai regardé les slides que tu as partagés, la toute première colonne de la partie salaire où on voit l'écart entre hommes et femmes les deux premières années, je ne peux pas m'éviter de poser la question en disant, mais à quel moment l'entreprise se dit c'est une femme, on paye moins. Je n'arrive pas à saisir la nuance, en fait. Et qu'est-ce qui a amené à cette réflexion ? Ça, c'est un. Deux, chez Content Square, et je vais reprendre l'écho de Muriel, peut-être en recrute ceux qui nous ressemblent. Moi, du coup, j'ai eu beaucoup de chance quand je suis arrivé chez Content Square, c'est que l'agente féminine était très présente. Beaucoup parmi elles ont été promus au poste de manager. Et donc, forcément, peut-être, si on prend le raisonnement de Muriel, elles ont facilité le recrutement de beaucoup de femmes. On s'est retrouvés avec un panneau d'à peu près 60 % de femmes dans le Customer Success aujourd'hui. Le fait est qu'aussi, c'est que dans le recrutement et là où c'est à l'inverse de l'étude qui a été évoquée avant, c'est-à-dire, nous, on ne recrute pas est-ce qu'il y a un potentiel ou quelle est l'expérience, on recrute sur la base d'un use case. On donne au candidat un use case très clair qui demande une semaine de préparation. Ce n'est pas rien non plus. On est très exigeants là-dessus. Et quand ils viennent présenter, ils ont une heure et demie de présentation. Donc, il faut présenter le use case, il faut présenter, il faut pitcher, il y a un cas client à présenter et puis il y a une vision stratégique du poste à présenter. Et ça, indépendamment, si quelqu'un fait une super presse, que ce soit une femme ou un homme, il n'y a pas de distinction parce que c'est le résultat qui va compter à ce moment-là. Donc, on n'a pas de distinction là-dessus. Et une dernière chose, les salaires, pareil, ils sont définis par avance et non pas à la tête de la personne. On a une graduation, en fait, en fonction du job et du salaire et les écartis sont de l'ordre d'entre 5 et 10 000 euros maximum des cartes sur le package. En général, c'est basé sur les années d'expérience. Mais à part ça, on ne va pas aller dire, voilà, puisque c'est une femme, on va payer un peu moins ou puisque c'est un homme, on va lui donner un peu plus. Et une toute dernière chose, moi, je pense de ma propre expérience parce que je suis papa et je suis très, très proche de mon fils et j'aide énormément ma femme à la maison. Je n'ai jamais été aussi efficace et aussi présent d'esprit que depuis que je suis papa. Donc, c'est pareil, ça m'a énormément appris à trouver le bon balance, à bien prioriser les chusées. Et puis surtout, c'est l'essence du customer success que d'être multitâche et d'être capable de gérer plusieurs choses avec des niveaux de criticité différents, que ce soit des enfants, des clients ou des projets. C'est l'essence même du customer success. Donc, je voulais aussi mentionner ça parce que c'est vraiment une expérience personnelle qui a été très enrichissante pour moi. Super. C'est un super témoignage et j'avoue que justement, c'est ça, c'est un peu les jongleurs dans le monde du customer success. Et je crois que les femmes aussi, c'est un des soft skills, c'est ça, de jongler en permanence avec plein de choses. Exactement, c'est ce que je disais au début. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Ziad. Et maintenant, je vais demander parce que, Ziad, tu as parlé beaucoup de recrutement et je sais que c'était ton métier avant et maintenant, tu es chez LinkedIn. Donc, Élise, est-ce que tu peux nous donner quelques réactions par rapport aux stats, surtout qu'on avait parlé sur le recrutement et les différences avec les hommes et les femmes? Oui, oui, avec plaisir. Donc, je pense que de toute façon, ces chiffres sont intéressants et importants parce que c'est uniquement à travers les chiffres et les datas et les données précises qu'on pourra aussi agir et mettre en place par la suite des actions plus ciblées. Je pense que de façon générale, bon, les chiffres ne montent pas. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre, disons, dans sa globalité de favoriser déjà des initiatives de diversité et inclusion. Si je devais commencer un peu plus pour pouvoir parler de la partie recrutement, si je regarde déjà ce que nous faisons, nous, chez LinkedIn, disons qu'il y a plusieurs actions de recrutement. Déjà, nos managers, par exemple, sont amenés à tous suivre une formation sur la diversité, l'inclusion, les biais inconscients, notamment, qui existent. Et, bon, l'objectif est, évidemment, de retenir les meilleurs talents, de recruter, en fait, un vivier de talents diversifié, le plus diversifié que possible à l'échelle mondiale, évidemment. Et l'entretien de recrutement chez nous est également fondé sur la partie, donc, skills, les compétences, déjà acquises et les compétences à appliquer dans le métier de customer success, justement, pour éviter des a priori, des préjugés. Donc, c'est vraiment ces techniques, ces skill-based interviews, en fait, chez LinkedIn, qui sont un bon moyen de rendre le processus de recrutement, déjà, le plus objectif possible. Après, je pense qu'il y a aussi des actions, en fait, qu'on peut facilement mettre en place, qu'on soit déjà manager, dirigeant, ou même à un niveau IC. tout est lié à une ouverture d'esprit et à certaines sensibilisations aussi vis-à-vis de ces principes, en fait, de diversité, inclusion, etc. Super. C'est bien. Et en fait, je crois que c'est un peu le role model, ce que tu es en train de mettre en place avec ce programme de diversité chez LinkedIn, dont j'ai entendu parler. C'est vraiment super. Et je vais aussi poser la question à Daniel, parce que toi, tu disais toi-même le Frenchie aux États-Unis qui sont un petit peu isolés, dont tu as une sensibilisation par cette minorité en quelque sorte. Comment toi, tu réagis? Est-ce que tu as quelque chose un petit peu comparatif avec ce que tu vois aux États-Unis? Oui, on le voit tous à la télévision. Les minorités, déjà, ce n'est pas forcément homme-femme, mais ça peut être n'importe quelle minorité. On connaît les problèmes aux États-Unis vis-à-vis des Noirs, etc. Donc, ça s'inscrit dans une globalité de comment on traite les minorités. Je dirais que plusieurs choses, je vais rebondir sur plusieurs commentaires. Le premier, c'est que je pense la manière dont on va gérer ou manager ou l'idée des leaders femmes ou hommes, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'en effet, la... le besoin pour un homme ou pour une femme pour grandir dans une entreprise n'est pas le même. Donc, si on attend des gens la même chose, alors on retrouve les mêmes personnes, le même type de personnes à la tête de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit aussi s'adapter avec ses minorités qui n'ont pas la même culture. Je suis français, je ne suis pas américain. Si je suis noir, je ne suis pas blanc. si je suis une femme, je ne suis pas un homme. Et donc, il faut que les process de recrutement, les process de promotion prennent en compte ces diversités. Je pense qu'en général, ce n'est pas le cas. Je vais juste prendre un exemple qui, maintenant, est chez nous un process, mais c'est juste pour révéler un petit peu le genre de choses que je pense que les entreprises devraient faire. Dans mon organisation, maintenant, on ne recrute pas sans un panel. Donc, en fait, avant, j'avais des recrutements. Il y avait John, Joe, Jim, et puis Sue qui recrutaient les uns après les autres. Et en fait, je pense que ça accentue les biais. Donc, on a fait des formations déjà. Et maintenant, on met en place des choses progressivement. Un, c'est qu'on a des interviews en panel. Et donc, dans ce panel, il y a des minorités qui sont mélangées et qui vont interviewer la personne en même temps. La deuxième, c'est qu'il y a aussi, on parlait de la caméra, etc. On envisage aussi de faire des blinds recrutements, à savoir que de voir la personne peut aussi avoir un impact sur le recrutement d'une minorité puisqu'on va voir la femme ou la minorité noire ou autre arriver. On va se dire, ben non, pas cette personne. Donc, il y a des choses qui, déjà, le panel est une obligation. La deuxième, c'est voir la personne peut jouer dans sa faveur ou en sa défaveur. Et donc, c'est des choses aussi qu'on recrute, qu'on regarde en ce moment. Et le dernier point, c'est vraiment la partie coaching où aider la personne à grandir dans l'entreprise et attendre toujours la même chose de ces gens-là pour grandir. c'est aussi, je pense, on est plus habitué à manager des hommes, par exemple. Et donc, on va connaître les mécaniques pour arriver à un succès qui pourrait être une promotion et on ne connaît pas forcément les éléments déclencheurs d'une minorité. Et à partir de ce moment-là, on ne déclenche pas la promotion, par exemple, sur ces minorités. Et donc, dans mes équipes, ce sont des choses auxquelles on sensibilise les gens en termes de communication, de capacité à interviewer des gens parce que je pense qu'il y a un trigger dedans. Maintenant, moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, en termes de succession, c'est carrément une ou deux femmes qui sont sur la liste et dans les premières places. Donc, c'est vrai qu'en tant minorité moi-même, j'essaye d'ouvrir les capacités d'ouverture et de promotion à ces minorités. Je place ça comme un élément majeur dans le travail que je fais tous les jours. C'est génial. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je crois qu'on a beaucoup parlé et vous avez tous donné des exemples de ceux que vous avez déjà commencé à mettre en place ou en train de mettre en place dans vos entreprises respectives. Et je crois qu'avec les stats qu'on vient de voir et le fait que justement, je crois que c'est peut-être la première fois dans toute l'histoire de business où on a cette parité avec un métier qui est associé avec l'argent, en fait. C'est vrai que avec le customer success, souvent, on n'aime pas parler de l'argent, mais c'est quand même, après tout, un générateur de revenus. Et si on compare avec tous les autres rôles comme le sales où c'est le principal le métier traditionnel sur les générateurs de revenus, c'est plutôt les hommes en fait qu'ils ont dominé. Là, maintenant, on est dans un nouveau métier, customer success. Est-ce qu'enfin, parce qu'on a cette parité homme-femme et parce qu'on a aussi des soft skills que Ziad a mentionnés, est-ce que finalement, on est dans une situation où c'est une opportunité pour briser ce fameux glacis, ce fameux plafond en verre dont on parle souvent. Est-ce que, Ziad, peut-être tu peux réagir par rapport à ça, s'il te plaît. est-ce que c'est une opportunité pour briser le verre ? Oui, oui, c'est sûr. Je pense que, malgré tout, il y a quelque chose aussi que Muriel a dit que je trouvais très intéressant aussi, c'est que il faut oser. Il faut oser aller réclamer et aller demander et contrairement au mec qui arrive hyper indicieux qui tape du poing sur la table en disant « moi, je veux tant et je veux être manager dans quelques années ». Sauf que je pense qu'en effet, malheureusement, c'est ça. Après, je vais paraître peut-être trop simpliste, mais c'est plutôt du top-down qu'il faut faire, ce n'est pas du bottom-up. Il ne faut pas attendre que les équipes viennent réclamer pour leurs données. Il faut que ce soit dans la philosophie d'entreprise de faire en sorte que les choses soient gérées de manière la plus équitable possible et que ce soit même gérée de manière proactive. j'ai eu deux ou trois cas dans ma carrière où, en effet, et notamment, il y en avait un cas que c'était chez Adobe, mais parce que c'était par une acquisition et que je gérais l'intégration de l'acquisition sur la France où j'ai eu deux femmes très compétentes mais qui étaient littéralement à 50 % moins de salaire que les équipes d'Adobe. Et le discours à l'époque, je dis, ils viennent d'une acquisition, ils étaient contents là où ils étaient, il n'y a pas besoin de revoir le salaire. Et on a fait le nécessaire. Ça a pris du temps pour convaincre et faire travailler les mentalités en disant, mais non, c'est normal. Si on les perd, on va recruter au prix d'Adobe, on ne va pas recruter au prix du salaire existant. Donc, ça n'a aucun sens. Et j'insiste énormément, c'est-à-dire, pour casser ce plafond de verre, il faut faire du bottom-up. Il faut que ça soit vraiment porté par une volonté du management, une volonté de la direction de mettre de l'équilibre et de processer la chose indépendamment du sexe. Comme aujourd'hui, la religion n'est pas un tabou et ne doit surtout pas être discutée dans les entretiens. Je pense que le sexe, pareil, ne devrait pas être… Après, c'est difficile de le cacher quand on se rencontre et qu'on fait des entretiens. Mais dans les process et dans les faits, dans la data, il faut que ce ne soit pas du tout pris en compte. Oui. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, ça fait partie de quelque chose qui doit être culturel, en fait. Donc, lorsque c'est bottom-up ou top-down, en fait, il faut que les demandes doivent se croiser, justement, pour mettre toutes les actions en place, pour que ça fasse vraiment dans le mindset. Merci, Ziad, pour ta franchise par rapport à ça. Je vais aussi poser la question, la même question à toi, Elise, parce que je sais que tu avais commencé à mettre en place ce programme de diversité et inclusion chez LinkedIn. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question que Customer Success, finalement, c'est là pour être catalystiste et montrer un petit peu le chemin pour briser la glace-ceilingue. Je rejoins Ziad déjà par rapport à ce qu'il vient de mettre en avant. Je pense qu'il y a une réelle opportunité à plusieurs niveaux et qu'en même temps, ça prend du temps, que c'est carrément une conduite de changement, malheureusement. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi souvent que lorsqu'on parle de ce sujet, on parle en fait de la gender diversity, hommes-femmes. et pas souvent, femmes-hommes. Pour moi, c'est presque, en quelque sorte, représentatif pour la complexité en fait de ce sujet qui couvre plusieurs niveaux. Après, peut-être petite parenthèse, petite anecdote quant à la leadership team chez LinkedIn, donc côté Customer Success, la direction était traditionnellement plutôt masculine jusqu'à il y a quelques années où on a pu accueillir des Customer Success leaders féminines. Et je pense que c'est une richesse, une richesse, une diversité qui évidemment sont très importantes et qui font aussi partie de l'alien de LinkedIn. Donc, idéalement, il faut que ce soit porté du haut jusqu'au bas et qu'il y a une vraie opportunité aussi de dupliquer ces différentes initiatives à travers tous les échelots en fait de l'entreprise. Après, autre exemple où je me dis que ça risque de prendre encore un peu plus de temps, c'est que je vous avais dit tout au début Customer Success chez LinkedIn fait partie de notre organisation commerciale. Donc, ça fait partie intégrante du cycle de vente. Donc, si je regarde la parité homme-femme qui est plutôt correcte au niveau Customer Success, là où il y a encore de la majeure manœuvre, c'est surtout au niveau sales. Donc, notre organisation commerciale est assez orientée homme. L'organisation reste assez masculine et aussi la direction commerciale quant à elle, pour l'instant, est encore assez masculine. Ce qui veut dire aussi que si jamais certains CSM, par exemple des femmes ont pris l'occasion aussi de discuter avec leur manager et d'indiquer leur intérêt peut-être d'évoluer vers le métier sales ou carrière commerciale, c'est des enjeux qui comptent et qui doivent être pris en compte. Donc, encore une fois, on revient sur cette nécessité de sensibiliser tout le monde, la direction, ceux qui recrutent, donc les hiring managers qui ont un rôle clé aussi à jouer pour regarder les compétences existantes, la composition de leur équipe existante pour après chercher justement à compléter et à diversifier encore plus les équipes. j'adore ce que tu dis, en fait, c'est une véritable transformation, une véritable conduite de changement et je crois qu'il y a tout un mindset à changer parce qu'on est tous conditionnés par plein de choses, plein de choses qu'on a évoquées pendant les échanges et en fait, c'est ça qu'il faut changer. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout ça, ça va mettre en place mais collectivement, on va pouvoir changer un petit peu la donne par rapport à cela. Donc, en fait, à travers tout ce que vous avez cité, vous avez déjà indiqué certaines choses que vos sociétés respectives ont commencé à mettre en place. Il y avait une question et après, on va voir un petit peu vos recommandations pour les participants de ce qu'eux peuvent mettre en place mais avant, je voulais quand même vous poser une question parce que, évidemment, avec le COVID, ça nous a impacté beaucoup, tout le monde, pas que les femmes mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'impact que ça va avoir sur le rôle des customer success femmes et est-ce que vous avez déjà mis en place dans vos sociétés respectives quelque chose pour les aider à jongler on avait dit là tout à l'heure en jongle en permanence est-ce que ça fait partie de vos programmes de diversité inclusion pour les aider dans ce temps de COVID en fait donc je vous laisse la parole à Muriel alors oui chez Adobe on a un programme assez riche qui n'est pas exclusif aux femmes qui est ouvert à toutes les populations à l'international et notamment les employés ont la possibilité de prendre des jours de congé qui sont donnés en fait aux employés qui ont des enjeux liés au COVID donc qui doivent supporter un membre de la famille malade ou des enfants ou autre donc ça c'est accessible à tous et depuis quasiment le début Adobe donne en plus à tous les employés un jour de congé toutes les trois semaines donc vendredi j'ai un jour de congé qui est offert par l'entreprise voilà et c'est bien sûr ouvert aux hommes et aux femmes parce qu'on a vu que le COVID ajoutait des charges mentales aussi bien aux hommes qu'aux femmes donc voilà le type d'actions qui sont mises en place par Adobe pour faciliter en fait moi je ne parle pas d'équilibre vie pro vie perso et plus d'intégration en fait puisque la vie pro s'invite dans la vie perso et à l'inverse également la vie perso s'invite dans la vie pro c'est vrai c'est vrai de plus que jamais oui parce que j'avais vu justement Daniel je vais poser la question je vais les stats par rapport à ce sujet là aux Etats-Unis en fait et avec le COVID beaucoup de femmes qui ont renoncé à leur travail pour s'occuper des enfants pendant que les hommes continuent à travailler donc est-ce que chez Clic aux Etats-Unis vous avez vu ce genre de choses non non aux Etats-Unis c'est quand même relativement c'est vrai que par rapport à la France les avantages qui sont fournis aux employés sont minimum donc ça c'est un fait donc dans les populations les plus défavorisées l'impact du COVID a été le plus grand et quand on parle de minorités particulièrement encore chez les Noirs sur les travaux qui sont disons physiques etc l'impact a été énorme d'accord et en plus évidemment certaines industries comme le voyage qui emploie beaucoup de ces minorités ont été massivement impactées par le COVID maintenant chez chez Clic on a mis en place tout de suite un travail à la maison mais évidemment ça s'est rendu possible par la technologie les Américains d'une manière générale ont une vision très différente de la France sur l'aspect congé à savoir que les gens vivent pour travailler et je pense qu'en France on travaille pour vivre donc il y a déjà une majeure une énorme d'un point de vue philosophique les Américains ne voient pas le travail de la même manière et donc à ce moment-là l'aide qu'on va fournir aux conjoints quels qu'ils soient pour rester à la maison etc est absolument minimum voire totalement inexistant puisque les gens ont des fois 2, 3, 4 à travail dans la semaine ce qui est inimaginable je pense en France maintenant encore une fois pour CLIC les deux choses qui ont été mises en place c'est le travail à la maison et depuis le changement du Covid il n'y a pas de retour à la maison de retour au travail qui sont vraiment planifiés je pense qu'on le met toujours dans le long terme et le long terme n'a pas été défini donc si les gens encore une fois basés sur leur vie familiale ont besoin d'être à la maison parce qu'il n'y a pas de connexion internet ou parce qu'ils ont besoin d'espace et qu'ils ne l'ont pas à la maison etc les gens peuvent revenir au travail mais sinon ils peuvent tout à fait rester à la maison parce qu'on sait que les femmes en particulier en ont besoin pour les gardes des enfants etc je dirais aussi qu'il y a une énorme tolérance ce qui est pour moi un changement positif aussi en termes de si par exemple un enfant va voir sa maman pendant un call les gens ne font pas de remarques alors que peut-être avant les gens ont fait oh là là je ne sais pas quoi c'est parce qu'ils travaillent à la maison les enfants dérangent aujourd'hui il y a une tolérance donc il y a un changement de mentalité là-dedans et le dernier point c'est qu'on a créé des employés ressources groupes on appelle ça e-orgie aux US où les gens peuvent se rassembler autour de certains thèmes et donc par exemple les femmes dans la technologie s'en éteint encore une fois les noirs etc il y a tout un tas les gays ont leur propre groupe et de ces groupes sortir un certain nombre de besoins et ces besoins maintenant sont poussés vers l'exécutif team d'accord donc encore pour revenir à la minorité qui peut avoir un besoin inconnu des gens blancs par exemple et mâles en particulier et bien le groupe peut revenir en disant bon ben voilà compte tenu de notre minorité nos problèmes problématiques qui ne sont pas prises en compte par les gens plus riches qui sont blancs et mâles et bien nous voilà la demande qu'on a donc aujourd'hui il y a un circuit qui a été mis en compte et il y a déjà des recommandations qui ont été mises en place basées sur l'outcome je ne sais pas le mot français de ces meetings oui voilà ok super merci beaucoup Daniel en fait avant de laisser la parole à nos personnes justement de tous les membres qui sont en train d'écouter le panel je voulais juste demander est-ce que vous pouvez donner chacun ou quatre un tips de tous ceux qui nous écoutent pour mettre en place essayer de mettre en place dans le société respective vous avez déjà parlé un petit peu de tout ce que vous avez commencé à faire avec vos programmes donc Ziaj je vais commencer avec toi parce que tu n'as pas vraiment un programme tu n'as pas un programme d'inclusion mais est-ce qu'il y a un ou deux tips que tu peux donner pour essayer de au moins créer une sensibilisation autour de ce sujet et peut-être mettre quelques actions en place je dirais le lead par exemple le lead by example c'est vraiment ça j'essaie d'être cohérent à minima avec ce que je disais aussi tout à l'heure c'est-à-dire il faut que ce soit du top down si moi à mon niveau je n'arrive pas à m'entourer avec les gens compétents indépendamment de leur sexe et surtout indépendamment de ce que les clichés veulent nous faire croire naturellement je ne veux pas insister c'est-à-dire je ne veux pas jouer un rôle en disant voilà c'est une femme il faut que je la mette encore davantage en avant pour créer l'espace je pense que ça sera aussi destructeur que de ne rien faire je pense il faut juste que ça soit la normalité absolue et c'est ce que je disais au préambule du col c'est indispensable de partir du principe qu'on est tous égaux et que tout est une question de compétence ce n'est pas une question de chiffres ou une question d'un quota ou une question d'un split en pourcentage de combien j'ai etc maintenant encore une fois c'est une philosophie d'entreprise ça ne peut pas juste dépendre d'une personne et ça ne peut pas juste dépendre d'une analyse il faut que ça soit vraiment simplifiée standardisée et pareil que ce soit dans les process de recrutement ou que ce soit juste la compétence qu'on juge non pas est-ce que c'est le potentiel ou est-ce que c'est l'expérience le salaire il faut que je pense qu'on n'a pas ce problème là parce que dès le départ on a dit voilà ça c'est notre benchmark salaire et on l'appliquera à n'importe qui et après que le meilleur gagne que le meilleur soit promu que les résultats montrent que après oui il y a un point sensible en effet je raconte une petite anecdote et après je m'arrête là-dessus mais j'ai eu un cas récemment où j'ai quelqu'un de mes équipes qui est tombé enceinte qui avait eu peur bleue de nous l'annoncer déjà je me suis tout de suite mis à la place de mon épouse en fait qui allait annoncer qu'elle était enceinte à son manager et je la voyais revenir à la maison frustrée le soir en me disant écoute ça s'est mal passé c'est exactement ça ce que j'avais pensé pour cette collaboratrice et puis surtout deux c'était la première fois que ça m'arrivait chez Content Square ça m'était déjà arrivé dans d'autres entreprises qui sont beaucoup plus structurées et matures comme Adobe et c'était un challenge personnel de me dire je vais réussir avec cette personne et je voudrais vraiment faire un standard dans cette entreprise quand on a le droit d'être enceinte de travailler dans le customer success et aussi de réussir sa vie personnelle et trouver l'équilibre et bon voilà encore une fois parce que c'était mon rôle de VP en fait c'était pas parce que juste moi parce que je reste un individu comme un autre mais si j'ai un minimum de pouvoir d'influence dans le mindset et la culture de l'entreprise ça serait ça super j'adore et c'est vraiment quelque chose qui t'inscrit dès la départ donc après c'est un cascade de culture donc je ne pose même pas la question oui oui c'est ça en fait génial un super rôle Morden j'adore merci Zian alors Muriel je vais te poser la question quel est le bon conseil que tu pourrais nous donner alors il y aurait plein 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 de conseils maintenant j'essaie de partager celui qui me semble le plus important ça va sûrement rejoindre un peu ce qu'a dit Ziyad c'est vraiment si on est manager ou leader c'est vraiment être intentionnel sur les sujets de diversité et inclusion et là on parle au delà du genre c'est regarder son équipe regarder la diversité de son équipe et aller chercher en fait des personnes qui vont compléter en fait les compétences de l'équipe moi je parie beaucoup sur l'intelligence collective donc je vais aller chercher des diversités d'expériences des diversités de genre pour faire grandir mon équipe donc ça c'est vraiment être intentionnel sur ces sujets là c'est aussi quand on a une équipe diverse il faut savoir la faire travailler ensemble donc l'inclusion est extrêmement important également donc avoir un focus particulier sur comment est-ce qu'on arrive à faire travailler toutes ces personnes ensemble et quand on est CSM je pense qu'on l'a entendu pas mal durant ce panel c'est vraiment oser avoir de l'audace demander moi ce que je dis à mes enfants depuis le lundi qui sont nés quand ils reviennent de l'école qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils pensaient avoir mais qu'ils n'ont jamais demandé c'est est-ce que tu as demandé et la question non je n'ose pas mais qu'est-ce que tu as à perdre en demandant dans le pire des cas tu vas avoir un non et tu vas pouvoir avoir une communication avec la personne sur les raisons pour lesquelles c'est un non et dans le meilleur des cas ce sera un oui donc voilà être un dresse super merci Muriel fantastique et on va on va demander à Élise aussi oui encore une fois je rejoins les autres sur ces différents différentes initiatives c'est vrai que c'est un sujet qui finalement joue à tout le niveau il faut déjà que ça vienne du haut de la direction après je pense que comme je vous disais tout à l'heure déjà au niveau management pour les leaders je pense que la prise de conscience la partie sensibilisation sont clés comme la volonté aussi de construire si ce n'est pas encore le cas la diversité et l'inclusion donc c'est des sujets qui doivent être en quelque sorte un réflexe naturel après je pense que les managers ont aussi un rôle clé à jouer pour s'assurer que déjà le recrutement soit inclusif tout en prenant encore une fois en compte la composition actuelle de l'équipe quelles sont les compétences existantes dans mon équipe quelle est sa dynamique sa culture peut-être rester vigilant aussi au fait que certains individus sont peut-être plus extravertis que d'autres et qu'il est important finalement de prendre en compte l'ensemble des perspectives l'ensemble des avis etc et petite je remets ma casquette en fait d'ancienne recruteuse dans certains cas il serait même intéressant voire important de de diversifier plus les sources de recrutement de réduire dans certains cas la cooptation toute la partie referral parce que parfois on a tendance à dupliquer de façon régulière les profils existants et donc les backgrounds et les mêmes scales etc existants donc je pense qu'il y a plusieurs angles aussi qui peuvent être pris en compte et sinon bon à titre individuel en tant que CSM faire en sorte de toujours oser s'exprimer et dire aussi la vérité j'adore j'adore et ça reflète vraiment ce que ce que Daniel aussi a dit par rapport au panel le panel qui était très déverse pour le recrutement donc j'aime bien et justement en parlant de Daniel on va te laisser la dernière parole Daniel pour nous donner quelques tips et après on va laisser justement parce qu'il y avait des questions je crois qui sont déroulées que vous avez posées donc vous vous laissez poser des questions vers la fin Daniel oui mon dernier je reviens enfin je reviens je rebondis un peu sur ce process de recrutement en général on met en avant l'expérience et pas nécessairement les compétences et je pense en particulier je crois qu'on en a parlé aussi des compétences des compétences qui sont recherchées dans le business dans lequel on est et par exemple encore une fois c'est basé sur mon expérience en tout cas à clic on est en transformation et on bascule sur le sas et je vois mais de manière très 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 claire très claire que les personnes qui sont prêtes à adopter d'autres méthodes de travail un nouveau business des nouvelles idées qui sont très très rapides à accepter l'innovation et le changement sont les femmes et quand je demande des volontaires sur des nouvelles idées et bien il y a souvent des discussions mais à la fin quand je demande aux gens de ce comité sur un changement quelque part ça va beaucoup beaucoup plus vite en moyenne et je me retrouve en fait sur des nouveaux business de changement où les gens qui sont volontaires pour y aller sont quasi exclusivement des femmes donc je pense que je pense que des fois aussi dans notre mode de recrutement on ne met pas en valeur nécessairement ces minorités qui peuvent avoir des compétences et qui lors de ces interviews on ne met pas justement ces bonnes questions en place qui vont peut-être mettre ces gens-là en valeur parce que finalement on est un peu basé sur le passé ce qui faisait avant pour nous quelqu'un de successful dans notre travail et bien on en a une image et que dans le nouveau business d'aujourd'hui encore une fois sur vraiment j'ai pas sélectionné des gens on a pris des gens existants dans nos équipes et on a proposé une idée et moi je voulais une coalition de gens qui étaient volontaires aller dans ce changement donc c'était une question qui était posée à tous à la fin du fin je me retrouve avec 8 femmes sur 10 personnes donc je pense qu'il y a quelque chose donc je suis d'accord cette partie recrutement panel questions qu'on pose ne pas se baser sur l'expérience on se met plus sur les compétences bien expliquer ce qu'on recherche comme compétences peut-être mettre en valeur plus ces minorités qui peut-être ont des capacités que les gens ne réalisent pas oui j'adore cette analyse et ça met vraiment en lumière cette capacité d'adaptation excusez-moi je ne vais pas le dire et je crois que ça c'est essentiel surtout dans le customer success parce qu'on est tout le temps en train d'être agile avec des contextes qui sont très mouvantes en permanence donc c'est une soft sales je trouve que c'est très important cette capacité d'adaptation que je ne vais pas dire encore mais voilà super merci beaucoup alors super vraiment merci à tout le panel est-ce qu'il y a des questions j'ai vu qu'il y a pas mal de choses dans le chat est-ce qu'il y a des questions soit dans le chat soit les personnes qui veulent laver la main pour poser des questions à l'oral alors moi juste juste pour te dire pour résumer sous il y a juste Xavier qui nous a rappelé que le poste de la fonction de CSM existe depuis 1994 donc merci Xavier pour ce rappel sur voilà la date de création de voilà de ce métier et après il y a eu tout un échange qui partait de la question de Christenne sur est-ce qu'on croit est-ce qu'on pense que les CSM femmes réussissent mieux avec les clients que les hommes donc voilà donc l'échange était autour de ça dans le chat pour te résumer sous parce que tu peux te regarder en même temps super merci et moi j'ai une question cependant parce qu'en écoutant tout ça je me demandais si sur les postes de VP et autres est-ce que finalement il y a plus de candidats à la base que de candidates parce que par exemple sur le métier d'ingénieur je sais que souvent les recruteurs aimeraient qu'il y ait plus de femmes mais n'ont pas de candidates en tout cas ils en ont beaucoup moins que des hommes et je me suis posé la question mais je n'ai pas la réponse et je ne sais pas si vous l'avez si sur les postes de VP justement il y a aussi plus d'hommes qui y vont et qui soumettent leur candidature que de femmes enfin je ne sais pas si vous avez une réponse ou un avis sur le sujet je ne sais pas s'il y en a plus mais je me demande si ce n'est pas lié au plan de Muriel tout à l'heure sur le fait que peut-être elle n'ose pas ben oui ouais tout à fait ce que je me dis aussi comme le salaire où elle disait qu'elles ne vont pas oser réclamer le salaire peut-être elles ne vont pas oser ou elles vont s'estimer l'affaire perdue d'avance en disant si je suis candidat de toute façon ils vont choisir quelqu'un qui a priori à deux francs bien sûr mais voilà c'est pareil dans les écoles d'ingénieurs elle n'ose pas aller dans les écoles d'ingénieurs j'ai beaucoup d'exemples d'amis qui disent non mais ça c'est pas pour moi je vais aller faire des langues on va faire espagnol à la fac je conçois un peu le trait mais on le voit beaucoup ça et je pense que si je vous pardon Conrad j'allais vas-y vas-y pardon je dis c'est une étude qui a été conduite je me rappelle de mon école d'ingénieurs à l'époque il y a une dizaine d'années c'était déjà c'était bien le cas ça a changé depuis mais en 10 ans mais c'était clairement le cas voilà mais c'est une super question en tout cas donc malheureusement j'ai pas les stats pour montrer ça mais c'est une excellente question et je crois effectivement ça rejoint cette question d'oser que tu nous as bien signalé Muriel carrément voilà oui je pense qu'il y a une notion de prise de risque aussi donc c'est oser et oser prendre également globalement ce qu'on dit c'est que l'idée c'est pas de mettre les femmes dans des cases et les hommes dans d'autres cases il y a des hommes qui font comme des femmes et des femmes qui font comme des hommes mais de façon générale une femme quand elle va postuler un job elle va si elle ne fait pas 80% en fait de ce qu'il y a dans la job description elle ne va pas y aller alors qu'un homme ira beaucoup plus facilement mais je pense qu'il y a cette notion de confiance c'est-à-dire aussi le milieu le milieu dans lequel la femme va prendre sa décision ou les éléments avec lesquels elle va prendre sa décision ne sont pas les mêmes pour un homme ou une femme et encore une fois pour d'autres minorités et je pense je reviens sur ce que disait Zia tout à l'heure en disant que c'est une approche top down il faut que le milieu dans lequel on met les gens pour prendre cette décision et être prêt à passer un pas et bien elle accompagne ces différents types de personnes et je pense que quand on n'en a pas c'est qu'il y a des gens qui ne se sentent pas sécures pour prendre cette décision et le fait que dans l'entreprise on prenne en compte ces minorités pour que ces minorités se sentent à l'aise pour passer le pas ça c'est un élément important je pense qu'on n'est pas tous les mêmes et aujourd'hui le tous se réduit à une minorité enfin les hommes par exemple ou les blancs pour les Etats-Unis et qu'en fait les gens ne se sentent pas sécures parce qu'ils savent que le système met en avant ces gens-là et que pour ces gens-là c'est confortable de dire bon bah oui je veux cette promotion et puis pour d'autres et bien c'est pas confortable et donc ils ne le font pas donc je pense que cette histoire de milieu dans lequel on se trouve est très 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 important pour que ces gens-là soient prêts à mettre le pas en avant et je pense qu'on ne se rend pas compte encore une fois et encore une fois je parle en tant que minorité moi-même et peut-être d'autres c'est la même chose on le ressent peut-être pas au même niveau nous-mêmes en se disant oulala me lancer là-dedans est-ce que vraiment c'est un risque que je suis prêt à prendre quand on est une minorité on pense à ça tout le temps moi aujourd'hui je ne sais pas quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'allais chercher je ne sais pas moi aller chercher un vêtement dans un magasin de vêtements c'était un effort dans ma tête parce que je dis mais je ne connais pas comment on demande ça comment on demande ça donc il y a un moment j'emmenais ma fille avec moi parce qu'elle était non mais c'était c'est réel donc je pense que quand je vois ça avec moi-même je me dis oui mais si toi tu as déjà ce problème pour aller acheter des sous-vêtements parce que tu ne sais pas comment dire ci ou ça alors la femme dans le travail comment elle réagit elle a les mêmes problèmes donc il y a plein de mécaniques dans lesquelles on ne pense pas nécessairement et pour moi encore une fois j'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là pour que les gens se sentent confortables avec les situations quelles qu'elles soient et donc j'aime cette approche de ce que disait Ziyad à propos du top-down je pense que c'est la responsabilité de tout le monde ça inspire oui j'adore j'adore merci pour ce témoignage le plus dangereux en fait dans cette situation-là c'est le statut puo et de se dire c'est comme ça d'accepter l'état actuel des choses je pense que c'est ce qu'il y a de plus dangereux et encore une fois la finalité de ce panel-là c'est justement en fait de casser ces barrières-là ces acquis ces perceptions on dit voilà c'est comme ça et se laisser vivre avec se laisser vivre dedans et je pense c'est ce qu'il y a le pire en fait dans ce genre de sujet et c'est ce que vous avez fait chez Content Square en fait c'est vraiment ça je pense que c'est l'histoire en fait de Content Square je pense que Jonathan notre CEO il s'est entouré d'entrée de jeu par deux ou trois personnes à des postes clés notamment dans le produit notre VP produit notre CPO c'est une nana qui est sortie d'école qui a bossé un ou deux ans et qui est venue ça fait huit ans qu'elle est là côté RH pareil il a même fait un forcing pour tout vous dire le sujet mais encore une fois c'est pour ça le top down est important parce que dans la dernière levée de fonds qu'on a fait avec BlackRock il a fait un forcing pour avoir le membre du board venant de BlackRock que ce soit une femme il voulait absolument que ce soit présent dans le board donc quand il pitch ça devant les 600 personnes les 600 salariés de Content Square forcément on bombe le torse on dit on a un CEO qui lead par exemple et on n'a pas dû le réclamer c'est venu tout seul c'est génial quand c'est comme ça c'est super donc oui on est très chanceux parce que depuis le début de l'histoire c'était réglé carrément c'était mis dans le mindset super j'ai vu qu'on a deux super questions de Christine et de Xavier donc Christine je te laisse poser ta question à l'oral donc si tu peux te démuter s'il te plaît ça c'est super et après je fais le même pour toi Xavier je ne voulais pas oser interrompre la conversation qui était très riche c'est pour ça que j'ai utilisé le chat et j'ai reçu beaucoup de bonnes réponses ou des réflexions sur ma question et donc grosso modo on ne peut pas généraliser si le fait d'être comme mal ou fait mal influence le influence le succès qu'on va avoir dans ce métier je ne sais pas si ça fait du sens mais si vous comprenez ce que je veux dire oui donc en fait dans le customer success si tu n'es une femme est-ce que tu as plus de chances de réussite en fait c'est ça oui c'est une question de comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mieux ou qui comprend mieux les clients mais on ne peut pas généraliser c'est pour ça que je crois qu'on a discuté pas mal dans le chat oui et je crois ça revient beaucoup à Zia d'avoir parlé beaucoup de soft skills et je crois qu'il y a beaucoup de soft skills que peut-être je ne veux pas être catégorique par rapport à ce que je vais dire mais je crois qu'il y a beaucoup de soft skills qui sont peut-être naturellement aînés chez les femmes comme ceux qui l'avaient cités et hâtes comme l'empathie l'écoute il y avait la communication aussi il y avait plein d'autres choses on avait parlé de la capacité d'adapter donc il y en a certaines soft skills qui vraiment pour moi en tout cas si moi je peux parler de cela qui se prête à une femme d'avoir d'être au moins très à l'aise dans ce rôle et donc il va augmenter sa chance de réussite c'est ce que je pense je ne vais pas dire par ça que les hommes ils n'ont aucune chance de réussir c'est pas ça mais je crois que les femmes finalement ils ont un métier pour lequel eux ils doivent briller je ne sais pas c'est une réflexion personnelle que je me faisais il n'y a pas longtemps et notamment quand je pense à la même personne qu'évoquait Muriel tout à l'heure l'ancienne VP customer success chez Adobe qui s'appelle Julie est-ce que vous avez remarqué que quand les femmes elles sont dans ce genre de job à très haute fonction type VP ou même CEO elles font beaucoup plus peur entre guillemets que les hommes qui sont dans ce même job parce que j'ai l'impression que c'est des personnes qui se sont battues qui ont assumé leur position qui ont assumé leur vie de famille et de maman etc mais qui sont malgré tout allées jusqu'au bout du process et qui ont pris le job elles sont beaucoup plus peur dans le sens beaucoup plus influentes et beaucoup plus impactantes que juste un simple VP homme qui porte ce sujet parce que ça fait partie des standards je ne sais pas je pose le sujet un peu à l'inverse en fait en disant mettant l'agente féminine dans une position de force sur ce sujet là quelles sont les conséquences est-ce que vous avez déjà remarqué ça ou c'est juste une réflexion ouais j'ai remarqué la même chose j'avais un exemple justement hier où j'avais des mâles ou des hommes qui se plaignaient et ma directrice qui regardait les gens se plaindre en disant non mais de quel droit tu te plains quoi l'air de dire moi j'ai beaucoup plus souffert que toi pour en arriver là où je suis et je ne comprends pas le problème donc je suis un peu d'accord je ne sais pas si c'est faire peur en tout cas ce sont probablement des gens qui savent pourquoi ils sont là et que ce n'est pas dû à la chance et à autre chose et que donc il y a un poids qui arrive avec leur rôle en disant si je suis là ce n'est pas dû à la chance c'est dû à mon dur travail il y a tout ce que j'ai fait tous les jours donc oui je pense que ça se ressent dans la manière dont les gens se parlent et hier j'en avais un bon exemple quand cette dame a regardé le panel en disant je ne comprends pas la question à l'heure de dire moi je fais ça tous les jours tout à fait ce n'est pas le terme peur peut-être il n'est pas du tout approprié même mais je pense que c'est les caractéristiques de quelqu'un qui a forcé les choses et qui en est arrivé par la force de son caractère et de ses compétences et qui fait une énorme différence parce que ça sort des standards et ce n'est pas une habitude en fait je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire moi je ne suis pas du tout d'accord vas-y Conrad alors moi je viens de la société maintenant plein de views ma VP Customer Success est une VP la senior VP du Product Management est également une femme tous les deux sont américaines et ça se passe très très bien on n'a pas justement des relations de peur ou cette relation de justement la personne force peut-être par détermination ça s'est fait bon bien sûr elles ont toutes les qualités pour être VP donc elles sont plutôt dynamiques intelligentes et puis bon c'est quand même des personnes exceptionnelles du fait du fait de s'ils leur part le fait qu'elles soient exceptionnelles ont amené à ces postes-là comme un homme mais je ne vois pas cette cette les gens sont impressionnés où il y a des tensions elles sont plus brutales pas de tension pas de tension je n'ai pas ressenti comme ça et j'ai plutôt même pour peut-être une pointe d'humeur d'humeur du mot vers la fin de notre meet-up c'est un peu comme pour les hommes les filles les femmes qui sont très très belles et on leur dit il y en a beaucoup qui se fait en disant je ne comprends pas les hommes ne viennent pas me voir ne viennent pas de me séduire etc c'était toujours la même blague parce qu'effectivement les hommes peuvent avoir peur d'une femme qui est trop belle ou trop intelligente trop pas intelligente ou trop gradée dans une hiérarchie donc c'est plutôt la perception qui viendrait je pense plutôt des hommes plus que la femme qui est tout de suite le killer parce qu'elle a un titre avec des étoiles c'est super intéressant là malheureusement je vois que Daniel tu dois nous quitter oui je dois quitter tout le monde je veux remercier tout le monde je pense c'est une discussion très intéressante avec des points de vue complémentaires et différents et je trouve que ce meet-up est une très bonne idée donc merci à tous et bonsoir super merci Daniel merci beaucoup oui donc je crois que justement pour respecter le temps parce qu'on avait dit c'est vrai jusqu'à jusqu'à 19h15 les gens commencent à partir un petit peu donc je pense qu'on peut conclure voilà donc vraiment super génial je crois la prochaine fois on peut faire un petit peu plus long et vraiment si vous avez des commentaires si vous voulez continuer la conversation en dehors avec un groupe LinkedIn ou quelque chose comme ça donc je te fais justement ta publicité Elisa donc on peut très bien le faire si tu veux très merci c'était pas c'était intentionnel oui ok super on peut le faire donc on s'enregistre donc on va voir qu'est-ce que ça donne je peux vous les envoyer aussi merci à tous nos super panélistes d'avoir partagé vos idées vos expériences super riches vraiment c'est passionnant et bon il reste plein de choses que nous puissions faire ensemble et c'est seulement ensemble qu'on va réussir à le faire donc merci vraiment infiniment merci beaucoup merci à tous bonsoir et à tous à très bientôt bye bonsoir et à tous Merci.